le chat pour du monde c'est un russe mais je vais le battre l'origine de la vigne sur l'île d'art il y a deux origines, c'est le fait qu'il y a eu des moines donc qui dit moine dit messe et qui dit messe dit vin donc ils ont mis de la vigne devant le priori parce qu'ils étaient au priori c'est la mairie donc là il y a un endroit qui s'appelle la vigne donc là ils avaient de la vigne mais pour eux pour la messe il y avait aussi le fait qu'à l'époque 18e, 19e, début 20e même il n'y avait pas d'eau sur l'île, l'eau c'était les puits et comme l'eau des puits ici on est une île donc c'était pas, je dirais pas somate mais c'était pas de l'eau de source donc c'est de mettre un peu de vin dans l'eau pour les gens c'était un peu meilleur quand même il n'y avait pas de cible non plus parce qu'il n'y avait pas de pommier l'île d'art c'est même pas 300 hectares donc ils ne pouvaient pas mettre un hectare de pommier pour faire du cible donc c'était inimaginable il se fait la culture vivrière, il mettait des pommes de terre, des choux pour manger, pour vivre donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de cidre donc il y a 2 ou 3 pieds de vigne ça suffisait pour l'année pour faire quelques dizaines de bouteilles et puis voilà, ils buvaient un peu de vin dans l'eau voilà un peu les deux origines de la vigne sur l'île le 6ème c'est pour la roue on enlève il y a une règle, vous le sentez quand il arrive tout est codifié monsieur tout est codifié la hauteur c'est 1,65 c'est ça Daniel ? il faudra qu'on mesure cela 1,65, le nombre de coups donné aussi est très très normé il y a plusieurs coups de préparation et après il y a 2 tranches de 10 coups et après éventuellement tout est écrit il ne faut pas être cardiaque il ne faut pas boire bien qu'il coûte tu ne m'as pas répondu je t'ai envoyé un texto pour te dire s'il pleut qu'est ce qu'on fait et puis ah mais oui mais c'est un numéro de téléphone il n'y a pas de nom quoi oui j'aurais du mettre mon nom non alors moi je me dis c'est peut-être quelqu'un qui veut nous voler notre vigne donc je ne sais pas en fait j'ai vu que c'est un numéro de téléphone ouais bah non mais c'est pas grave mais je voulais savoir si on venait donc je vais arracher de l'herbe avec euh je passe la binette autour des je vais derrière ok je vais aller derrière on est tous des amateurs de vin mais personne ne sait comment faire du vin sauf un membre c'est pas vrai on a un membre un jeune qui a travaillé donc en Côte du Rhône qui a travaillé dans des chais et qui connaît quoi c'est le seul qui connaît vraiment la technique voilà donc c'est lui qui est notre spécialiste c'est lui on fait de l'association on ne fournit pas le matériel ah non 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 c'est mon collègue qui m'a fourni ah oui c'est pas les plus simples c'est pour aller à la pêche ah bah oui j'allais dire c'est même pas pour le jardinage non 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 c'est les gens de l'île d'Ars parce qu'ils sont tous équipés c'est une association basique on est 50 membres on limite à 50 puisqu'il faut dire qu'à la fin du fin donc les bouteilles seront partagées entre les membres et également une partie à la mairie puisqu'on a une convention de fermage avec la mairie puisque ce terrain appartient à la mairie ce qui serait sympa puisque quand ils font un vin d'honneur à la mairie ils se disent c'est du vin en plus de l'île d'Ars ils vont être étonnifiés tout le côté, tout le travail que l'on fait tous on en bave hein mais je trouve que voilà c'est intéressant puis c'est l'occasion de rencontrer des gens enfin surtout des hommes parce que je crois qu'on est que 5 femmes dans l'association sur je sais pas 56 on doit être 56 on est juste 5 femmes mais c'est bien puis cet univers masculin est bien sympathique faut pas que l'air se prenne dans notre truc dans notre binette quoi ah ouais d'accord mais ce qui a c'est que des fois il y a des fois il y a des racines aussi un peu mais laisse l'air parce que lundi on va passer avec le moteur oh bah voilà alors c'est plus relax hein l'air pousse très vite quoi il suffit qu'il pleuve il fasse chaud et l'air pousse très vite on est submergé et puis comme c'est une association donc les gens c'est des bénévoles des volontaires donc il y en a qui habitent à Paris à Marseille à Toulouse un peu partout ils habitent pas tous à Vannes donc faut être 2, 3, 4, 5 quoi sinon c'est tout seul à boire 2 c'est pas marrant quoi donc il faut qu'on soit là qu'on soit très attentif plus que l'été dernier on était un peu dépassés par la hauteur de l'herbe si bien qu'en septembre octobre il y avait beaucoup d'herbes à enlever quoi on devait la bourrée et la planter c'était à la Toussaint et le paysan nous appelle et il nous dit je peux pas je peux pas travailler la terre il fait trop sec faire trop sec en Bretagne à la Toussaint c'était quand même et quand on avait planté les piquets là tout autour c'était en mois de juin il pleuvait comme vache qui pisse on avait bossé on avait bossé tout l'après-midi sous la pluie à planter les piquets et on se disait quand on bossait on n'aura jamais accepté des conditions comme ça on l'avait fait ce jour-là il y a eu pas mal oui il y a eu pas mal de plants on était coupés et mangés les feuilles on a trouvé ça sur le terrain un matin on s'est dit qu'est-ce qu'il s'est passé on pensait que c'était des lapins pas du tout donc c'est les ragondins donc on a mis le grillage qu'on a enterré de 20 cm et qui fait 80 cm de haut donc le ragondins creuse mais ne saute pas a priori donc ça devrait être bon j'étais initiée très jeune par mon père qui m'a appris le vin qui gardait toujours les meilleures bouteilles pour les occasions pour les bouteilles de notre naissance l'année de notre naissance pour les communions les voilà il nous emmenait dans les vignes il nous emmenait au cul de la barrique boire le vin nouveau je suis originaire de Nantes et on allait dans le sud de Nantes et puis j'aime le vin ça c'est vrai et j'aime tout ce qui j'aime déjà la vigne j'aurais aimé avoir une vigne j'aime je trouve que c'est beau c'est une vigne alors là on l'a fait nous encore une fois par rapport à l'analyse de sol qui était faite par un laboratoire d'Alsace et ensuite on a envoyé ça à l'institut supérieur d'agronomie d'Angers et là ils nous ont dit vu l'état du sol vu votre sol la nature du sol le pH etc donc c'était assez poussé comme étude bon ils nous ont dit du Pinot vous voulez faire du vin blanc il y a du Pinot gris blanc et puis peut-être un petit peu donc de chenins pour donner un peu de douceur à ce monde de brut par rapport je pense au printemps quand vous étiez venu ça commence déjà à prendre un peu figure de vignes c'est bien c'est quand même incroyable qu'en si peu de temps ils étaient comme ça les sèvres qu'on a plantés cette hauteur là et quelques mois plus tard un peu plus d'un an finalement cette profusion là c'est remarquable donc l'abendange prochaine s'annonce bien il y a encore plus de grappes la contrôleuse la contrôleuse regarde il fait la répartition des équipes c'est le président de la communauté quand on arrive on est embauché tout de suite on lui dit tu as des ciseaux ben fais ça moi j'étais juste venue voir c'est le président qui décide j'étais embauchée ah oui Annie elle passait par là pour se balader et voilà on a eu l'idée donc de mettre des bâches et de pailler sur ces avec des copeaux qu'on a trouvé des copeaux de résineux là qu'on a trouvé de façon à ce qu'autour des pieds il y ait plus autant d'herbe voilà c'est là voilà c'est là oh là c'est là voilà Franchement, on a coupé beaucoup l'arbre et voilà, c'est comme une arbre, c'est à la disposition de tout le monde. Hop, c'est bon. Nickel, là. Ça, c'est pour alimenter les petits vers de terre. Et viennent d'où toutes ces brouettes ? Chez des particuliers, quelqu'un connaît sa brouette. Il y a des transporteurs, il y a des chargeurs, il y a des transporteurs et il y a des répartisseurs. Et alors, le projet, c'est entre les rangées de vignes, on voudrait semer sans doute du trèfle blanc qui a peu de racines, c'est-à-dire qui ne va pas porter préjudice à la vigne qui doit puiser l'eau en profondeur. Et ce trèfle va nous permettre d'unifier le terrain et surtout de pouvoir tondre après régulièrement de façon à ne plus avoir ce problème d'envahissement d'herbes qu'on a eu au printemps. Et là, j'ai appris, oui, oui, j'avais jamais planté de cèpe de ma vie. J'avais taillé déjà, mais jamais planté. C'est vrai que ce n'est pas courant, un cèpe, ça vit 50 ans, donc c'est tous les 50 ans qu'on plante un cèpe. Donc c'était un bon apprentissage. Et puis c'est sympa de le faire comme ça, collectivement, avec des amis. C'est la bonne ambiance, on va dire. La chaîne de production est bloquée. Il y a un mouvement syndical au niveau du ramassage des graines. Donc on attend la négociation patronale en cours. On a bon espoir. D'accord, il y a encore tout le rouleau, ça y est. C'est bientôt fini quand même le rouleau. Il faut tout couper. Il faut tout couper. Ah oui, oui, on a tout couper. Allez, alors, on y va. On a tout couper. On est là pour passer. On a tout couper. On a tout couper. On a tout couper. Donc là, on va passer un coup de fraise dans les entrerangs, en faisant bien attention de ne pas accrocher la fraise dans la bâche qui a été posée par les collègues. Et puis ça va aérer le sol. Et puis normalement, ça va faire du bien aux vignes. Donc ça, c'est du pinot gris. Le pinot blanc, plus haut, les raisins sont blancs. Ils restent blancs. On a appris ça. C'est déjà pas mal. On espère que les oiseaux ne vont pas tout manger. Bon, il y a le projet de mettre des filets après. Je ne sais pas, Daniel, les filets seront mis cette année ? Pardon, non, ils seront mis au mois de début juillet l'année prochaine. Voilà. C'est fini, la toute façon. C'est fini. On verra ce qu'on récolte, ce que les oiseaux n'ont pas mangé. Ils ont mangé en bas, là-bas. Ils ont mangé. On peut faire un semblant de petites fêtes début octobre pour fêter nos premières grappes. Et ce qu'il en restera. L'objectif étant toujours pareil, de continuer ce projet derrière, de la partie agriculteur, je dirais, en cultivant, en essayant de cultiver de la vigne au mieux, il va falloir qu'on apprenne l'année prochaine un autre métier qui est celui de viticulteur, de dienologue, entre guillemets, avec un petit haut. Chaque chose en son temps. Donc on apprend fois et à mesure. On a dans l'équipe des gens qui connaissent la vigne déjà, d'autres qui sont plus dans le matériel agricole, d'autres qui sont dans la connaissance de la pédologie, donc de l'étude des sols. Donc on essaie de se séger un peu de tous ces... On a des architectes qui nous permettent de travailler sur le projet de construction du chai. Donc c'est bien. Donc ça c'est l'extérieur. Donc l'intérieur, ça reprend un petit peu les mêmes choses. Donc au sol, c'est à peu près 6 mètres sur 4, avec des endroits pour mettre les cuves, le pressoir. Il y aura l'eau, l'électricité bien sûr également. Nous, entre nous, on va construire. Quitte à se faire aider par quelqu'un qui connaît un peu, on fait ça nous-mêmes. Et dans ce projet-là également, entre le propriétaire de l'île de Gauvillan, puisqu'il a planté 400 pieds de pignons grillés blancs comme nous, et donc il utiliserait notre chai également, il utiliserait les cuves, le pressoir, etc. Ce qui est bien qu'il participerait aussi financièrement à l'opération. Dans des proportions qui sont indéterminées, bien sûr, en fonction de ce qu'il va utiliser. Ca fait un financement aussi pour nous qui est relativement important. Entre le quart du budget, ça peut être payé par lui entre le tiers et le quart. Ce tournage Sous-titrage ST' 501 On est déjà... Bonjour messieurs-là ! Bonjour ! Et voilà, aujourd'hui on en est à la deuxième saison, deuxième taille. Là c'est facile, c'est le plus... C'est le cas le plus bourreux pour toi. Voilà... Celui-là, le plus costaud, c'est celui-là ! Celui-là... Celui-là est un peu plus long, mais le pied part vraiment sur celui-là plutôt. Donc on va garder celui-là. Je mets 10 $ sous la gauche. Hop ! Là c'est pour les grillades. On coupe à ras de... On coupe à ras, ouais ! D'accord ! Pour raser les yeux, pour éviter que les yeux, justement, ces yeux-là repartent. Pardon ! Non, non, mais c'est pas mal. Et après on coupe tous les trucs qui débarquent. Tous les... Tous les vieux bois qui ne sert à rien. Et tu laisses toute la hauteur ? On... On le plie un petit peu sur le fil après, non ? Hop ! Et après l'idée c'est de garder... Alors d'enlever les bourgeons... Les bourgeons qui sont en bas ici, parce qu'on ne veut pas qu'ils partent. Parce qu'ils partent du bas, quoi. Voilà, puisque comme on forme le... On forme le tronc, le tronc, il n'y aura pas de serment à partir du tronc. Et l'idée c'est de garder... On va garder entre 6 et 8 bourgeons. D'accord. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tu comptes 2, là ? Tu comptes 2, là ? Non, parce que là, ça n'est pas un, là. D'accord, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et voilà. Et là, pardon. Hop ! Ah, et on a des petites ficelles. 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 Oh là là... Il y en a qui veut couper, donc... C'est vrai qu'à tout ça a vu. Oui, oui, oui. Ça a été très mal organisé, Président, hein ? Tu nous as pas dit qu'il fallait avoir... Ben non, c'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai dit. Bon tard, on termine. Hop ! On termine. Oh, les Parisiens, toujours les derniers. Salut ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je crois qu'il faut que tu commences... On dit bonjour ! J'aurais pas une totale confiance si c'est... Allez, on passe au pied. Olivier Benoît ! Ou alors, c'est notre première année. Ou alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le faire et... On en parle ensemble. Sous le contrôle, allez ! On garde. Donc c'est celui-là qu'on coupe. Bien nos rats, bien nos rats. T'es sûr de ses sursures, hein ? T'es sûr de ses sursures, hein ? Parce que là, tu peux pas revenir à l'arrière, hein ? Ne le troublez pas ! Faut challenger la position, faut challenger. Celui-là, il est plus droit, mais... Celui-là, il a l'air plus dans la lignée du... Euh... C'est pas bien. N'importe. En fouillant un peu sur internet, j'ai trouvé l'association In Vino Veritas, qui était en création et qui avait pour but de réimplanter de la vigne sur l'île d'Arps, parce qu'il y a déjà eu de la vigne sur l'île d'Arps. Et donc, comme ça, j'ai contacté Daniel Lorsi, le président de l'association, en lui disant que moi, je venais du sud de la France, que je connaissais les métiers du vin et que si jamais ça les intéressait, je pouvais rejoindre l'association pour leur donner un coup de main et les conseiller sur les différents travaux et la mise en place de la vigne. Après, on voit en fond... Tiens, tous les caméras pourraient venir un peu ici... Ahah, Benoît ! Arrête ! Cette taille-là est vraiment cruciale, parce que c'est la taille qui va décider vraiment de la forme finale de notre vigne, je pense. Il ne faut pas louper, mais bon, on ne peut pas non plus faire trop d'erreurs. C'est pas si compliqué de tailler une vigne, finalement. C'est plus facile que de couper des arbres de fruitiers, par exemple. Tu n'as pas inventé une chanson de la vigne ? Ah, on peut, on peut ! Allons-y ! J'espère qu'on fait du bon boulot, que je fais du bon boulot, parce que... Voilà, quoi ! Le soleil est mécan ! Oui ! Oui, oui, oui. En plus du travail, il y a toujours une bonne ambiance, ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc, j'apprends, on a taillé la vigne, puis j'espère qu'on fera ça bien, et qu'on va pouvoir faire du de récolte, peut-être cette année, si on verra bien. Non, mais c'est vraiment agréable, quoi. Puis ça change de... De la semaine, c'est bien, on pense à autre chose, c'est nickel. Enfin, pour moi, en tout cas, d'être dehors, c'est vraiment un truc sympa à faire. Fermer toute la journée dans un bureau, ça fait du bien. C'est bon. Je pense que c'est pas mal, moi. Alors, ici... Il faut que tu le... Eh, dis-moi ! Il faut que tu le... Moi, ça sert à rien. Eh ! Il faut que tu le... Il faut que tu le coupes au-dessus, non ? Quoi ? Il faut pas que tu le coupes au-dessus, non ? Tiens, par contre, il faut que tu le coupes au-dessus, non ? Il faut les attacher, après. Il faut les attacher, après. Tu l'as coupé un peu bas, là, ouais. Un peu bas, là. Oui, j'ai coupé un peu trop court. Ah ouais, ouais, ah ouais. On met son nom, là, hein. Ah ouais, j'ai coupé un peu trop court. Attends, là, vraiment, là, tu... Castratrice. Je vais me faire un peu... Ouais. Une mère castratrice. Une mère castratrice. C'est la vengeance. C'est un acte manqué. Un acte manqué. Non, on est sur la 20ème. Ouais, ça marche bien. C'est bon ? Euh, je... Pinot glis, Pinot blanc et... Voilà. C'est pas mal, hein ? Ouais, ça va ? On va réajuster. On va faire un tour de plus, peut-être ? Oh non, c'est bien. Ah oui, c'est pas mal. On va faire un tour de plus, peut-être ? Ah oui, c'est pas mal. Parfait. Il faut pas aider, hein ? Je peux pas te voiler, hein ? Je trouve que c'est facile. Regarde si t'as assez dur avant de couper. Oh, chaud. Un coup pif. Le brisant, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais. Quand même, la récolte, c'est pour le mois d'octobre. Le 20, pour le mois d'octobre aussi. Donc si on s'est planté dans la taille, ça va être compliqué, mais il n'y a pas de raison. Non, après, il n'y a pas de stress. De toute façon, la vigne va pousser. Ouais. On passera au moment de la pousse pour enlever les pampres, les gourmands, tout ça. Et comme ça, on sélectionnera vraiment ce qu'on veut garder, mais normalement, il n'y a pas de grosses erreurs possibles sur des tailles de formation comme ça. On devient quelque part un peu les précurseurs du renouveau de la vigne en Bretagne. On passe au début un peu pour des uluberlus, de quoi, de la vigne en Bretagne. Mais vous allez avoir les maladies, mais tu ne pourras pas faire de bio, mais ça ne poussera jamais, mais on n'aura pas la maturité. Et puis finalement, il y a des petits projets qui se montent. On voit qu'on n'a pas plus de maladies qu'ailleurs. On voit qu'on arrive à avoir des maturités intéressantes, avec des vins intéressants. Donc on ne partait pas non plus la fleur au fusil, on a travaillé avec des professionnels de la vigne, avec des techniciens pour vraiment faire quelque chose qui tienne la route et ne pas planter trois pieds de vigne comme ça et sans savoir exactement où on allait. Donc on a quand même derrière des gens qui nous suivent et qui nous ont conseillé, qui nous soutiennent et qui sont prêts à donner un coup de main s'il y a besoin sur le plan technique. Maintenant, on n'a pas d'antécédent parce qu'on a planté des cépages qu'il n'y a pas en Bretagne, qu'on est les seuls à avoir sur l'île d'Arts. Il y a l'effet terroir, il y a l'effet millésime. Donc voilà, vraiment, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On va travailler pour faire les vins le mieux possible. Mais après, les résultats, c'est surpris. On n'a pas le droit de boire du vin quand on est petit. Nani, elle a le droit, par contre. Bon, allez, on a bien travaillé. Tout le monde a fini, alors, finalement ? On a bien travaillé. Nani, ça a marché, monsieur. En tout cas, il est sur le fruit. Il est long en bouche. C'est long en bouche. Elle n'est pas bonne, la vie ? C'est une de mes cousines. Ah bon, excellent. C'est des pinons gris, ça ? Oui, pour les gris. Si on pouvait faire ce vin-là, ça serait génial. On se reprend pas. Déjà, si on fait ça... Deuxième fête de la vigne. Écoutez, merci d'être venus si nombreux. C'est presque trop nombreux. On sait pas s'il y en aura à boire pour tout le monde pendant deux heures encore. Mon Président, c'est surtout pour dire merci. Merci parce qu'il y a de la vigne, il y a des raisins, mais c'est pas par hasard. Moi, je croyais que c'était un peu par hasard que ça poussait. Maintenant, il y a des gars derrière. Là, j'en vois quelques-uns qui ont passé beaucoup de temps ici. Je vais pas donner de nom, mais il y a des grands, des petits, des moyens. Quelques-unes... Ah oui, il y avait des femmes aussi, oui. Pas une ou deux, une ou deux, je crois. Trois. Il y avait trois femmes. Quatre. Et des jeunes, oui. Si vous êtes intéressés pour venir faire les vendanges, c'est 40 euros par personne. Et Hubert prend les inscriptions, les chèques, les cartes bleues, tout. Quand les vendanges, on sait pas. En fait, c'est le raisin qui va nous dire quand faire les vendanges. Donc, ça sera peut-être fin septembre, début octobre, je ne sais pas. Donc, simplement, merci à tous. Merci d'être venus. Merci de votre soutien. Merci à ceux qui ont aussi contribué à la construction du chais. Parce que sans toutes ces aides-là, on aurait peut-être pas pu construire de chais. Et pas de chais, pas de vin. Parce que c'est compliqué, évidemment, s'il n'y a pas de chais. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous. Et puis, le bar est toujours ouvert. Et puis, à bientôt pour les vendanges. Bravo ! C'est qui, le bar ? C'est pas ici. C'est le trésorier ? Super, c'est le trésorier. Il est là. 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 Il y a plus de rosé. Il veut du blanc, là. C'est le blanc, c'est ça. Moi, je l'ai même là. Oui, le même fil. Vous enlevez le crampillon et vous mettez un clou. D'accord. Même si ça se couche un peu, au moins, c'est déjà... Si ça se couche, ça reste dans le palissage. Il est là. Parce que là, effectivement, des charmoins comme ça. Donc, il faut que ce soit un doux ? Ben, le monde. Les fils d'orlevage, qu'on appelle les fils d'orlevage. Je suis en vacances sur l'île d'Arts et j'ai eu connaissance de l'implantation récente d'un jeune vignoble en devenir. Et par ma profession, puisque je suis vigneron en Bourgogne, je suis venu un petit peu par curiosité voir un peu ce que des gens pouvaient faire sur une île, une renaissance d'un vignoble qui apparemment a existé dans le passé. Je vois que le vignoble est quand même relativement sain. Il y a des grappes assez bien formées, des raisins bien dorés d'assez belle qualité. Il y a un potentiel pour vinifier sans problème. Un peu de jus, c'est bon ? On mette un peu de jus dessus. Ah ben là, il est encore faible en degrés. Je vais vous laisser lire le degré qui est affiché. C'est la colonne de gauche. A droite, c'est la densité de sucre. A droite, c'est la densité ? Je ne vois rien, moi. C'est où il y a la limite du trait blanc, de la zone blanche. C'est 5, c'est ça ? Voilà, 5 degrés. Ah oui, on peut encore 20 ans. Donc ça peut attendre encore, voilà. Il faut combien, 12 ? 10, 12 ? Si vous voulez faire un vin correct, il faut taper, oui, au moins un minimum de 11. 11, 12. Bon, ici, je ne sais pas si il y a une maturité pour atteindre une atteinte de 13. En Bourgogne, on a 13 en général. Mais à partir de 11, on fait des vins qualitaires en dessous. Les 10 degrés, on est sur des vins de table. Voilà. Allez, une petite goutte. Bien sur le support en gros. Voilà, ça devrait suffire. Le rêve ou quoi ? 12 degrés. Eh bien là, c'est que ces murs, on pourrait déjà vendanger puis vinifier presque 12. C'est le problème des appellations multicépages. Prenez les régions bordelaise qui ont plusieurs cépages, les vendanges s'étalent sur un mois et demi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cépages mûrs, d'autres pas mûrs, donc ils attendent. Nous en Bourgogne, on n'a qu'un cépage. C'est tout mûr en même temps. Ah oui. Est-ce que si on fait une première fermentation en cuve pour le pinot gris, en récoltant un petit peu plus tard pour le pinot blanc, voire le chénin, après on peut faire des assemblages ? Vins finis, vous pourrez assembler. Oui, bien sûr. Vins finis. Vins finis. Pas quelque chose qui est en train de fermentation. Alors, vous pouvez utiliser, si vous avez par exemple les pinots gris qui ont commencé à fermenter, qui sont en pleine fermentation, et que vous amenez les autres un peu plus tard, si vous voulez, vous pouvez utiliser un petit peu, tirer un peu du jus de fermentation pour faire ce qu'on appelle un levain. Pour ensemencer la cube qui va accélérer le démarrage de la fermentation alcoolique. D'accord. Mais après, si vous voulez faire vraiment un assemblage homogène, ça sera vin fini. Vinifier le pinot gris, une fois qu'il sera fini, fin de fermentation, les vins soutirés, mis en cuve, vous aurez du vin nouveau, mais fini. Vous allez vinifier le chenin. Et une fois que le vin sera fini, vous pourrez assembler les deux. Assembler les deux. Mais vins finis. Enfin, les trois en l'occurrence. Mais vins finis uniquement. Je pense que l'on peut prendre en compte le problème du réchauffement climatique. On va chercher de plus en plus des zones fraîches pour pouvoir cultiver la vigne. Parce qu'on se rend compte au fil des années que la tendance est à des étés de plus en plus chauds. Et les vignes septentrionales commencent à souffrir. Les vignes un peu plus au sud, elles, sont déjà dans des difficultés de sécheresse. Donc, je pense que c'est une recherche en fait de nouveaux territoires hors des zones d'influence de chaleur intense qui ne sont pas forcément compatibles avec la culture de raisins et donc de vinification et de vins de qualité. On reste dans une démarche entre amis anecdotique pour l'instant. Je pense qu'ils partent de très loin. Ils assemblent les compétences. Je leur souhaite de bonnes vendanges 2019 puisque ça sera la première. Et puis, peut-être rendez-vous dans quelques années sur un vignoble qui sera développé et peut-être une notoriété qui se fera. Je pense qu'ils sont encore dans une phase de tâtonnement. La recherche de bons cépages pour l'île parce que ce n'est pas évident. Dans la mesure où on n'a pas d'historique, il y a des régions où on sait qu'on utilise tel ou tel cépage en fonction des conditions climatiques. Ici, c'est entre guillemets encore un peu un laboratoire d'essai. Il va y avoir du tâtonnement, des réussites, peut-être des échecs, mais je leur souhaite de bonnes récoltes à venir. Je pense qu'en fait, on a de la chance puisque nous, Pierre, on va le boire, ça va. Alors que tous ceux qui font les vendanges, tu vois, en extra job, ils ne boivent pas le vin. Il faut qu'on fasse la couverture de côté ouest. Est-ce qu'il y a un truc pour les viser ? En fait, on n'est pas équipé, tu sais, des trucs sac à dos de vendanges, là. Il y a déjà un peu de... Ça part dans la cuve qui est sur le tracteur et le tracteur est parti hocher. Et après, on mélange tout ça, mais c'est du boulot, quoi. Donc là, on attend, on est en choix technique, on attend le tracteur. On reste encore un petit peu. J'ai fait des vendanges et encore... Enfin, la dernière, c'était une quinzaine d'années dans la région de Toulouse. J'ai toujours l'accent un petit peu. Et c'est d'excellents souvenirs, toujours, de se retrouver toute la journée dans une vigne qui était tout près de Toulouse. Et vraiment, c'est des moments très privilégiés de la vie. Mais on est à l'île d'Ars, ici. C'est notre première vendange. Première vendange à l'île d'Ars. C'est assez sympa, parce que c'est assez communautaire. On est tous membres de l'association In Vino Veritars. Donc, on se retrouve là, entre copains. Il y a quelques gouttes qui tombent, avec le soleil. Alors, où est-ce que c'est le... Les sceaux sont tous pleins, là. On va peut-être aller au coin, là-bas, pour le... On va passer au chapeau, maintenant. Un autre type de raisin, le pinot gris. Et là, t'as des gros pépins ? Oui. Ah oui, gros, dis-donc. C'est bon, celui-là, hein ? Ça, c'est très, très bon. C'est plus sucré. Plus sucré. Le pressoir a pris les trois poubelles. Ah oui. Donc, il y a quand même personne, là-bas, au pressoir ? Deux. D'ailleurs, peut-être qu'un d'entre vous pourrait aller au pressoir. Qu'est-ce qu'il y a à faire au pressoir ? Ah oui. C'est parti. C'est parti. Ouais, bah, j'y vais, moi. C'est parti. 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 En plus, tu veux que je monte dedans et que je fasse avec mes deux ? On en parlait. Là, ça sera ça, hein ? Je pense qu'il faut en mettre moins. Ouais. Regarde ça, mais c'est pas pressé, quoi. Là, si tu veux, il y a une trop grosse masse... Peut-être pour les pommes, ça va ? Il y a une trop grosse masse pour qu'on puisse presser correctement. Je me mets mes pieds et je me mets en short, c'est ça ? Ouais. Il demande s'il n'y a pas une très grande bassine. On peut décharger un peu dedans. Il y a des problèmes de pressoir. Ouais. Vous voulez de l'aide ? Oh non, ça va aller, mais là... Je sais pourquoi le bain tourne la tête maintenant. Les extracteurs en jus ? Oui. On a les extracteurs en jus. Mais là, ça va être possible. Je pense qu'il ne faudrait qu'un seul qui tourne et les autres qui tiennent le tout. Par exemple, moi, j'ai le haut. C'est pas une vieille gouverne. C'est pas une vieille gouverne. C'est pas une propre attention. C'est à vous. Et vous me laissez passer à chaque fois. Merci. Oh ! Je vais guider ça, vous pouvez voir. Quelqu'un peut me donner un coup de main après ? Oui, oui, oui. Je suis mécanifiée ? Je suis mécanifiée ? Oui, oui. Je suis mécanifiée, elle n'est pas propre. Ah, j'ai une des lamelles. Ah, bête. Je suis à l'échelle Thérèse. C'est correctement, c'est bien. J'ai mis mon short, moi. Tu avais prévu tout. Non, pas du tout. Je n'ai pas prévu. Quand je suis arrivé là, on m'a dit, va de la vie. Tu devrais prendre Daniel sur ton dos. C'est bien comme sensation. C'est agréable. Ah ouais, très. Massage des pieds. C'est bon ? C'est le mou. Toutes les femmes vont apporter volontaire. Je pense qu'il faudrait mettre Daniel. Ouais, ouais. Ce serait plus efficace. Ouais, regarde ça. C'est super. C'est pas le pied, hein. Ah si, c'est le pied. On va rentrer dans ça. Ça marche bien. Ça marche mieux. Ça marche mieux. C'est un peu épais, quand même. C'est un peu épais, quand même. C'est 40, là. C'est ça, hein. Je vais faire des kilomètres, là. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a... On t'apportera à manger ? Voilà. Une oreiller. Ouais. 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 On dégraine. On dégraine. On enlève le raft du raisin. Ça sera plus facile à... Ça sera plus facile. Compte tenu des problèmes de pressage. La prochaine fois, la prochaine vendange, il y aura un presso hydraulique. Ouh là. Ouh là, c'est quoi ça ? C'est pas grave. Ça c'est la deuxième étape. Les anciens, je sais pas comment ils faisaient. Je pense que les anciens... Je sais pas s'ils dégrainaient autrefois quand ils faisaient le vin. Je sais pas. J'y connais pas grand chose, mais je pense que le fait dégrainer va enlever certainement un peu d'amertume, un peu de verdeur au vin. Maintenant, comme il est déjà riche en sucre, est-ce qu'on va pas mettre un vin trop sucré, ça ? Ou trop dans le fruit ? Ah oui, c'est plus facile. Mais si on n'essaye pas, on n'en saura pas, donc faut faire. Finalement, c'est peut-être une bonne chose pour... Écoutez, on le dira dans trois mois. Trois mois dans... C'était ça dans les mars. Ça donne bien quand même. Oui, oui. On avait chargé un bloc jusque là. On pressait comme des bêtes, il y avait deux gouttes. C'est-il, c'est pas possible. C'est mieux avec les pieds, c'est vrai. Je suis le trésorier de l'association. Jusqu'à preuve du contraire. Ça a été dur de mettre tout ce projet au point, là ? Les premières années, ça allait parce que les dépenses n'étaient pas très très importantes de toute façon. Donc les cotisations arrivaient à, je dirais, à combler les besoins dont on avait la nécessité pour pouvoir faire notre mise en place de vignes. Par contre, cette année 2019, ça a été quand même la construction du chais. Là, l'investissement a été beaucoup plus important parce qu'on avait besoin quand même d'environ 15 000 euros. Alors, sur laquelle on a donc demandé un financement participatif, qui nous a fait quand même rentrer une somme relativement intéressante pour pouvoir partager cette dépense. On a eu une aide d'un peu de la mairie, une aide un petit peu également de l'inter-association Ildarez suite à la semaine du Golfe. ... 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 En fait, culturellement, c'est impossible. Et donc, on prêche plus pour une consommation raisonnable, comme l'OMS leur commande. C'est à peu près cinq jours où on peut prendre un peu de vin, un ou deux verres par jour, et puis deux jours d'abstinence. Et avec ça, on est vraiment dans un versant où les risques existent peut-être, mais ils sont tellement minimes que je pense qu'on a plus de risques à faire du vélo à l'île d'Arc que de boire du vin. Je n'arrive pas à ouvrir. Je vais aller voir de l'autre côté, parce que je ne sais pas, la clé ne tourne pas bien. En tout cas, c'est quoi celle-là ? Il y a un truc, ils m'ont fait un piège, en fait. Je ne sais pas pourquoi, dans les deux clés, regarde, c'est bien la banquée. Elle a réussi ? Il fallait tourner la poignée vers la gauche. Il y a un certain que la taille de la vie n'intéresse pas, mais la bouteille d'un bouteille intéresse. Les bouteilles ont tous été nettoyées avec le concours de notre président. Ce moment est historique ! Merci à tous ceux qui, pendant trois ans, quatre ans, ont participé à la plantation d'abord, à la taille de la vigne. Voilà, donc ça prend du temps, et puis maintenant, il ne faut que du plaisir, mettre en bouteille, le breuvage, j'espère que ce sera du breuvage. Donc, est-ce qu'on peut essayer avec une bouteille ? Déjà, l'éclairage n'est pas terrible. Et puis le truc, la bande, elle bouge. La première ! La première, ça y est ! La première ! C'est bien, donc ! Si je peux me permettre... 30 secondes de recueillement pour notre ami Graham O'Rite, jolie bouteille ! Le temps et l'eau ! Tu l'as fait au racisme ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! J'en ai mis trop là ! Maintenant, ça peut pousser, moi ! Comment ça se plie pas ? J'ai environ 90 personnes qui ne sont pas des membres, qui ont participé au financement participatif pour environ un tout petit peu moins de 5000 euros. Donc ça fait quasiment un tiers à un tiers du chef, avec des niveaux assez variables entre 20 et jusqu'à 100 euros. Donc c'est quand même relativement important. Alors j'ai un certain nombre de noms, d'adresses, etc., d'autres pour lesquels je n'ai absolument pas de coordonnées. Donc ce qu'on me proposait, Daniel et moi, c'est que ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont dans les non-membres des personnes qu'ils connaissent, qu'on leur donne éventuellement leurs bouteilles, moi je marque, et vous vous chargez à ce moment-là de le redistribuer aux personnes concernées, si vous les connaissez bien sûr. Vous vous trinquez ? Alors, je vous signale que l'année prochaine, vous aurez le droit à la verre en verre. L'année prochaine, à la même heure ? Oui, allez. Parce que c'est tous les ans qu'on viendra ici. Allez, à la santé. J'y vais, hein ? Daniel, est-ce qu'il reste un gène ? Oui, oui, oui. Il va y avoir des malades ce soir. Une goutte, c'est pas bon. Il est fruité. Bon, ben dites quelque chose. Il est fruité. Il est fruité. Il est fruité. Il est fruité. Avec un petit point de l'acidité. Il est bien prêt. Bien présente, mais c'est tout bien pour un premier vin. Oui, oui. Oui, mais parce qu'on l'a fait avec beaucoup d'amour, voilà. Moi, je trouve qu'il est fruité. Oui, il a bon. Il est un petit peu acide. Il est un petit peu, oui. Un petit peu acide, mais il est fruité. Moi, je trouve qu'il est fruité. Mais pour un premier, sorti dans des conditions comme ça. Je veux dire, on n'est pas des professionnels. Non, non, c'est quand même pas mal. Même si on a été aidé. Moi, je trouve que c'est bien de sortir ça. C'est pas mal. De pouvoir sortir ça du premier coup. On ne s'attendait pas forcément à avoir des choses exceptionnelles dès la première année. Voilà, maintenant, c'est un vin qui est plutôt bien réussi, qui est fruité, qui n'a pas de défauts notoires. Et voilà, peut-être une petite pointe d'acidité un peu présente. Mais voilà, quelque chose, ça laisse une marge de progression en tout cas. Et voilà, en tout cas, un produit qui est plutôt bien réussi pour une première année. Il parle technique, là, il est un peu acide et tout. Moi, franchement, très bien. Moi, je le trouve très bien. Oui, moi aussi. Il a, soi-disant, il a une petite pointe d'acidité, mais qui fait aussi la rudesse du climat de l'île d'Ar. Peut-être. Et aussi la pointe d'acidité qu'on retrouve dans le sol. Et le fait qu'il soit sec, ça va être superbe avec une bonne douzaine d'huîtres. Ah oui, oui. Un petit vin comme ça, ça va être génial. Génial. Voilà. Bon, je vais en prendre quelques-unes. Voilà. On pensait qu'il aurait été un peu plus sucré, ce qui n'était pas forcément mieux pour un vin blanc, puisque cet été, quand on l'a mesuré en degrés, il était à 17, 18. Donc, quelqu'un nous a dit, vous allez faire du vin doux. Bon, c'est pour ça aussi qu'on a avancé les vendanges d'une semaine. On s'est dit, sinon, ça va poser des problèmes. Et là, finalement, le vin doit être à peu près à 11 degrés 5, 11 degrés 10. Donc, pour du vin blanc, ça va, c'est correct, quoi. C'est des novices, c'est des gens qui ne connaissent rien en viticulture, en vinification, en oenologie. Et c'est des gens qui sont quand même très impliqués. C'est des gens qui sont très intéressés. À chaque fois qu'on a besoin de gens, de personnes pour les travaux à la vigne, on se retrouve avec entre 20 et 30 personnes systématiquement. Donc, voilà, merci à eux d'être là. Merci à eux d'avoir créé ce projet. On a la possibilité d'évoluer, de faire des choses encore meilleures. Donc, bien sûr que, oui, on va continuer et on va persévérer. C'est vrai que c'est un métier qui est passionnant, mais qui n'est pas facile, c'est sûr. Et puis, qui est très aléatoire du temps, quoi. Il fait beau, il ne fait pas beau, ça gèle, ça ne gèle pas. Encore nous, ici, on a de la chance, à part la pluie, mais le reste, le froid, la neige, la glace, on n'a pas ça, quoi. Donc, on a de la chance aussi. Mais quand même, c'est quelque chose qui est très difficile comme métier, ça, je comprends. C'est une école de la modestie, hein ? Tout à fait, tout à fait. Il faut être très, très modeste. Alors oui, parce que le résultat final, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, il faudra l'année prochaine pour améliorer un petit peu ça. Voilà, on a déjà quelques idées pour l'année prochaine, comment faire ou comment ne pas faire. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu les deux. Mais enfin, on est très contents, je pense. Très heureux. On la refait. Bon, tu vas faire quoi, là ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas plus clair. Peut-être une marine, mais ce n'est pas... Ah oui, là, là, là... Je ne sais pas si tu es pas de salopette d'agriculteur. Ailleurs, c'est un sorti. Non, mais ça, c'est chouette, ça a beaucoup d'allures. Ah, celle-là, celui-là, il avait de la tangente, celui-là. Je crois que ça n'a pas de salopette d'agriculteur. Au revoir. Merci.